bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bon moi ça va pas trop putain je suis dégoûté je vous explique cet épisode là ça aurait dû être l'épisode 15 sur overman j'avais fait deux épisodes quasiment d'une heure en plus où on a bien avancé donc et en fait je les avais sur mon pc classique je les copie sur ma clé usb je les envoie sur le pc de montage et bien évidemment ce qui doit arriver arriva le truc qui arrive jamais surtout que moi généralement je fais toujours attention tu sais et je fais jamais couper coller je fais toujours copier coller comme ça si tu as un souci qui peut parfois arriver quand tu fais du des transferts de vidéo comme ça et ben comme ça au moins ben si ça bug et ben je les ai toujours sur le pc et là je me dis bon c'est bon pour une fois ça va aller putain j'aurais mieux fait de me casser une patte je trouve copie donc mes trois vidéos sur parce qu'il y en a une qui était coupé en deux mais trois vidéos sur mon disque machin je vous connecte sur notre pc il marque disque illisible ou endommagé je répare le dossier putain j'ai deux vidéos j'ai appuis d'audio alors que ça marchait très bien et une n'est carrément plus d'image donc super j'aurais mieux fait de j'aurais mieux fait de rien faire clairement donc du coup j'ai le sème voilà comment vous le dire j'ai le sème alors oui voilà tu vois là j'ai acheté ce petit pick up lizard alors à savoir que je voulais mettre le fromage de chèvre là-bas dedans elle bat et baiser parce que pas parce qu'il prend pas le fromage de chèvre c'est pas grave en fait on avait remis les poules en place voilà il y avait ça ici j'avais un peu avancé j'avais acheté cette ansileuse là j'avais 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 bon en fait pour te montrer tout est semé en fait le 21 le 20 le 15 et il reste 14 à faire le 8 j'ai fini de le récolter il est actuellement en train d'être broyé voilà qu'est ce que j'avais mis en place encore alors attend j'en étais où ça c'est les vignes je m'en suis pas trop trop occupé alors qu'est ce qui m'a brongé là je voulais juste voir voilà du coup j'avais acheté ces magnifiques ben brochard et en fait j'ai trouvé du malt si j'oriente en fait enfin je lève la benne avec mon seau je peux le prendre en fait en fait je peux le remplir surtout c'est surtout ça tu vois je peux le remplir comme ça voilà donc c'est un peu chiant parce que ça monopolise une benne pour pas grand chose merde je suis bloqué mais voilà un petit peu ensuite ici niveau des céréales séchées ça a bien avancé on va pouvoir tout simplement en récolter les vaches ça continue leur petite vie alors ce que j'avais mis en place en animaux je vais te montrer ah merde ils ont plus de paille ok bon j'en ai peut-être même jamais mis d'ailleurs oh merde on est plein de lait déjà il faut une citerne plus grande ouais il faut carrément une citerne plus grande là voilà ce que j'avais mis en place j'avais mis euh le pâturage des vaches je l'avais fait avec vous en plus ça putain euh donc du coup on va aller voir donc déjà alors je sais plus dans quoi c'est qu'est-ce que c'est là dedans non putain je sais plus euh je vais trouver je cherche la la machine à traire là voilà ça il me fallait euh du coup non je vais pas prendre toi oh là je crois que j'ai un pilote qui est pas à jour là ou quelque chose donc toi tu vas aller là s'il te plaît récupérer la trailleuse mobile ce que je voulais faire euh de toute façon on va aller voir l'enclos ensemble euh euh ce que je voulais faire voilà j'avais acheté ce ce mois on avait fait du semi ensemble d'ailleurs euh alors toi on va te lancer comment moi j'ai mis du blé on va peut-être mettre du sorgho ici allez c'est parti euh on va le laisser faire lui euh ce que je voulais c'était mettre en route le biogaz pour ce faire euh là ah c'est juste à l'arrière que ça protège oh bah juste mettre les protège-feu ça c'est sympa je trouve ah merde ça sera pour plus tard cool il est arrivé allez on est parti ah mais alors attend euh j'ai dit qu'il me fallait une citerne aussi là ça euh je cherche ça je cherche ça 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 Bon pick up Parce qu'en fait là On va avancer le temps après Je voudrais mettre en place les cochons Comme ça c'est fait Donc ouais je suis un peu dégoûté J'ai perdu deux vidéos Putain ça fait Punaise pardon Ça fait un peu chier quand même Parce qu'on avait fait du semi On avait fait vraiment plein de choses Et bah je les ai perdues Voilà c'est comme ça c'est la vie Il y a effectivement plus grave Dans la vie c'est sûr Mais c'est toujours emmerdant Tiens tant qu'à faire Ah excellent On peut s'angler sur le toit Trop bien Alors Let's go Direction l'encle des vaches Comme ça tu verras un peu à quoi ça ressemble Et comme ça on va Essayer de traire avec Je sais pas du tout comment ça fonctionne Ce truc là Où est-ce qu'il faut le placer J'en sais Foutrement rien On va découvrir ça ensemble Tout simplement Allez Alors ce pick up c'est bien Tu peux même le prendre en auto-load Dans le coffre en fait Mais moi je l'ai pas pris en auto-load Clairement Oups Là putain Ah oui alors là J'ai fait très fort Mon 6920S Je voulais en fait Vendre la masse Parce que la masse Me faisait chier Et comme un imbécile J'ai vendu le tracteur Voilà Je suis allé trop vite dans ma manœuvre Et j'ai vendu le tracteur Donc il faut qu'on vienne récupérer Cette remorque aussi Parce que je voulais justement Comme c'est du sorgho Aller la faire livrer Je voulais la faire livrer Attends Là Ici pour faire du tourteau de céréales Parce que le tourteau de céréales On va en avoir besoin Pour Excusez-moi Pour les cochons Ici on a déjà un peu de farine Qu'on va pouvoir aussi peut-être Aller récupérer Pour Pour faire du pain Comment c'est Ah alors Comment ça fonctionne ce bordel J'ai mis 100 vaches Je me suis pas pris la tête Par contre Est-ce qu'il y a un endroit Spécial pour mettre ça Alors attends Comment ça fonctionne ce bordel Ah D'accord Enlever la bâche Ok Ah excellent Ah ok Faut appuyer sur R D'accord Ok Donc tu peux la placer un peu partout Je sais bien foutu La vache qui vient se mettre là Je trouve Ouais c'est pas mal Allez Du coup ça On va laisser là On va ramener le pick-up Je vais vous enlever ça Voilà Donc ouais Désolé pour les deux vidéos Que vous n'aurez pas vues On va venir chercher Steben Alors attends Je suis en train de réfléchir Le 6220 Je pensais à quelque chose Lui on peut charger dedans Non Juste pour faire un essai Combien est-ce qu'on peut charger dedans 430 litres Ah ouais mec Ça on va pas aller loin On va vraiment pas aller loin Alors On va récupérer celui-là Pour vider du LED là-bas Bon 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 ok du coup on va prendre celui là et on va récupérer cette remorque qui traîne et je veux voir quelque chose alors attends la remorque elle est là bas parce que j'ai l'impression que c'est soit la remorque soit c'était la masse on va vite le voir mais mon tracteur il part complètement en javel enfin les tracteurs que tu mets devant ils partent en portefeuille tout le temps c'est très chiant donc comme il y a ces magnifiques ben brochard que je pense que je vais acheter et remplacer la dangereville on va voir cette fois ci voilà on vend pas le tracteur ouais tu vois regarde peu importe le tracteur que je mets je pars en couille donc ça ça m'énerve alors c'est surtout quand tu peux faire livrer un tracteur ben dans tous les virages il se fout en l'air moi même d'ailleurs donc cette remorque on va la vider chez nous et on va la dégager parce qu'avoir une benne qui part en javel là c'est bon quoi regarde oh allez putain oh là là oh là là mais je veux quand même pas perdre ce que j'ai dedans donc on va s'acheter notre remorque brochard comme ça je te montre le pack là donc t'as celle-là moi j'ai pris avec la vis t'as celle-ci ah celle-là aussi elle a une vis ok feu de gabarit donc celle-là fait combien de mètres cubes on attend capacité ridelle grain on est à 20 mètres cubes concilage ok et on a celle-là la 3 essieux va-tu mettre cube moi je pense qu'on va prendre celle-là ouais tu as tous les girauds que tu peux prendre je vais prendre celui-là feu de gabarit ouais autocollant ouais tu as un train de borg ah celle-là aussi tu peux la prendre avec vis de transfert est-ce qu'on la prend en rouge elle me coûte combien cette connerie là 56 000 ah c'est pas mal comme Ben je la préfère comme ça voilà voilà tu dégages donc toi tu peux partir là est-ce qu'on va peut-être pouvoir faire en même temps alors j'ai un tracteur à voir c'est non petit je pense à essayer c'est un tracteur moyen c'est un tracteur moyen et ils ont rajouté et ils ont rajouté les le 4 cylindres apparemment attends je l'ai celui-là non là j'en ai un putain mais il est où ce tracteur ou je l'ai pas vu je suis passé trop vite là je vais effectivement passer trop vite alors je vais le louer juste pour voir à quoi il ressemble oh là qu'est-ce qu'il fait avec sa main ouais le bruit est pas terrible allez on le rend du coup mon tracteur il arrive c'est magnifique on va en profiter pour récupérer la farine la mettre à la boulangerie j'ai pas beaucoup à chercher si déjà on est là tu vois alors attends c'est dans quel sens à chaque fois je me fais avoir c'est là-bas je crois ouais c'est là-bas à gauche et on rentre là-bas et tu vois là voilà la benne elle me pousse pas je sais pas comment moi je suis pas plein tu vas me dire je pense que ça devrait aller alors l'entrée elle est là-bas de là où je veux aller ah mais le con ça me fait des sacs de farine non mais oui ça me fait des sacs par contre ce que je peux peut-être prendre attends voir c'est ça peut-être tourteau de céréales à charger comme ça ça on peut le bainer dans notre dans notre bordel là tu sais pour les cochons dans l'espèce de machine à mélange à mélange pour cochons ça ça va aller oh le 66-20 il rigole pas des sacs de farine il faut que je les récupère avec ma remorque du coup et le pick-up on sait ce qu'on va faire ah c'est cool il s'aime j'ai eu peur qu'il soit allé à un autre champ il sert un peu les fesses de 66-20 là je ne veux maintenant pas dire mais il ne fait pas trop le manin voilà est-ce qu'on va pouvoir bainer direct ou est-ce qu'il faut que je cherche le chargeur on va récupérer le chargeur en tant qu'à faire donc tant qu'à faire on va mettre ça dans notre fosse on va mettre ça dans notre fosse on va mettre ça dans notre fosse ok quoi déjà ça tu vois ça tu vois c'est con aussi qu'on puisse pas par exemple acheter tu vois alors maintenant moi la question que je me pose c'est est-ce que je peux bainer ça là-dedans tu sais alors je peux le bainer là-dedans ou alors on pourrait éventuellement faire des big bags avec ça avec ça putain ouais c'est pas une mauvaise idée ça en fait viens on va tester il y a une trappe à grain derrière ouais ouais pour ta grain ok du coup du coup ce que je pourrais faire aussi je vais lui je vais lui dételer la masse à lui on va le remplir de sorgho et on va l'envoyer on va l'envoyer on va l'envoyer vider voilà oh putain celui-là il est toujours chiant à négocier là sorgho tu vas aller là on va se servir de notre vis à grain je suis déjà en l'art écoute ah ouais mais attends ça va être chiant la vis à grain non si si je la mets de côté ça devrait aller pour charger comme ça tu vois je pense que ça peut être pas mal et après il va me falloir un truc pour lever les big bags forcément on va voir ça écoute on va la mettre par là tu vois tu vois voilà voilà tu vois tu vois je sais pas tu vois tu vois tu vois tu vois C'est parti. Ah super Ah tu peux pas me faire des big bags de tourteaux de céréales C'est quand même bizarre ce bordel non C'est que pour l'engrais en fait Bon bah tant pis on va le décharger en vrac C'est bon On va le décharger en vrac, on va prendre aussi, on va emmener cette farine là qu'on a déjà. Alors est-ce que d'ici j'arrive à te faire revenir. Ouais parfait, du coup qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre toi. Voilà. Ouais par contre là jamais de la vie je passe. C'est parti. Allez. Allez. Attends que je suis là. Voilà. Ah bah oui c'est la remorque là-bas. Du coup on va vendre le fromage qu'on a déjà. Parce que j'ai pas envie de la redécharger. Alors le from... Oh putain. La béquille elle est un peu basse. Le fromage on le vend là-bas ouais. Voilà c'est parti. C'est parti. Normalement le fromage on le vend là. Si ça a pas changé hein. Ah bah voilà. Par contre toi j'ai l'impression. Chargeuse de balle. Ouais c'est bon t'es en chargeuse de balle. J'ai peur que si je foute les sacs de farine ça va se viter dedans. Bon. On va voir. Ok. Ah non c'est bon. Ah attends je vais prendre le clavier et la souris ça va aller mieux. Et voilà. J'ai pas de bonnes. C'est parti. C'est parti. Et je peux normalement charger sur le doigt. C'est parti. C'est parti. On aurait pu en mettre dans la camionnette aussi. Je n'ai maintenant pas pensé. La boulangerie, où est-ce qu'elle est de nouveau ? Ça, c'est la boucherie. C'est ça. Ce qu'on va regarder sur la carte, ça va être plus simple. Où est-ce qu'elle est encore celle-là ? Ah, elle est là, ok. Vente directe. Allez, bah écoute. Direction la boulangerie. Ça nous permettra de voir comment c'est foutu. Elle est vraiment pratique, cette remorque-là. Franchement, elle est géniale. Merde, j'ai oublié de boire mon café, moi. Il doit être froid maintenant, je présume. Ça va, il est tiré d'un coup. On aura quand même fait des choses dans cette vidéo. Moi, de toute façon, ce que je vais faire en off, c'est que je vais accélérer le temps histoire que les productions, tu sais, se fassent un peu, quoi. Et on va aussi réattaquer le jardin, du coup. Donc, la boulangerie, elle est là. Ok. Donc, il faut que je mette de la farine et ça fera du pain. Logique, quoi. Donc, alors, on va placer le pick-up un petit peu mieux. Voilà. Alors, je vais prendre le clavier, la souris. Allons-y. C'est des sacs de 100 litres, ok. C'est ça que j'adore dans cette map, punaise. C'est toutes les interactions, tous les trucs que tu peux faire. C'est génial, quoi. Voilà, viens là. Attends, parce que... Hop. C'est pour ça, hein. Comme j'ai pu... Je l'avais dit, justement. J'avais parlé de plein de choses dans ces deux vidéos, punaise. C'est pour ça, en fait, ce que je disais dans ces vidéos, c'est que... Enfin, c'est mon avis personnel. C'est qu'une fois que tu as goûté à Hofbergman, et surtout quand tu vois l'évolution qu'il met dans la map, tu m'excuses... Merde. Tu m'excuses, mais rejouer sur une map un peu plus... Enfin, classique, on va dire. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de mal. 500, bon, tu sais quoi. Tant qu'on peut en mettre, on va en mettre. De toute façon, on t'en a ramené, donc... Merde. Autant en mettre. Bon, tu sais quoi, j'ai peut-être une idée pour aller un peu plus vite. Hop. Putain, tu peux pas le jeter plus loin. Hop. Voilà. Ah, j'ai encore un sac là par terre, je viens de le voir. Hop. Merde. C'est pas du tout... Mais alors... Ah, bonjour toi. Alors. Hop. On va faire ça bien. Je sais pas combien on en met dedans. 1000 litres peut-être. Ok, plus de place. Ce qu'on va faire, c'est que je vais entreposer ma farine ici. De façon à ce que ça me fasse pas trop chier quand je vais venir charger du pain. Et là, normalement, je fais activer. Il faut faire quoi ? Il faut le cuire le pain ? Bah, logiquement, oui. Parce que ça, on avait dans... Ah, attends, là, il y a les leviers, là. Il est pas fonctionnel, peut-être ? Parce que moi, je me rappelle qu'il fallait mettre le pain dans le four et tout. Alors, tu sais quoi, pour la science ? On va accélérer le temps, un petit peu. Ah, il sort là, le pain ? Non ? Bah, putain, il sort où ton pain, là ? Euh, attends, juste. Distribution. Mais ça fait quoi, distribution ? Ça le met dans le four, ou... Parce que même, là, je vois du pain, mais... Il apparaît où, ton putain de pain, là ? Ça, c'est pour vendre directement ? Ouais, c'est ça. Ah, parce que... Je vois... Là, il y a des cagettes de pain, d'accord. Bonjour, mesdames. Ouais, là, je vois le pain, là, ouais. Qui apparaît. Mais je peux même pas le ramasser, en fait. Tu vois ? Ouais, parce que je me souvenais, il fallait mettre du... Je sais plus quoi, dans le... Des copeaux de bois, là-dedans, je crois. Et tu mettais ton pain dedans, ça le cuisait. Il n'y a pas un schéma de comment ça marche, ce bordel. Parce que je vois pas du tout où est-ce qu'il sort, ton pain, là. Ça, c'est fictif, on peut pas le prendre. Ah, mais alors, attends, est-ce qu'il y a pas... Non, ça doit être là, peut-être ? Non, ça doit être là, peut-être ? Non, il n'y a pas de caisse, hein, pour le pain. Non. Bah, pour le goût, si vous savez, dans les commentaires, ça serait sympa de me le dire. Parce que là, j'ai le pain qui apparaît, mais... Stockage, je vais mettre. Ah, voilà ! Il apparaît ici, ok. Et le pain, du coup... Donc, alors, attends, il faut pas que je laisse stocker de farine, là, alors. Est-ce qu'on en fait quelque chose, après ? Négatif, alors on doit le vendre. Et où est-ce qu'on le vend, le pain ? Putain, l'épicerie, 4000 euros le pain. Oh, ben Dieu ! Du miel. Ah ouais, c'est vrai qu'on pense jamais à faire du miel. Mais on peut en faire, d'ailleurs. Oh, putain, je sais même pas. Shift. Euh, production. Serres. Point de vente. Usines. Non, ça doit être dans animaux, logiquement. Abeilles. Oh, punaise, ouais. Une ruche. Ah oui, je crois, le colza des ruches aime bien. Là, il y a 4 ruches. Ça, c'est une ruche allongée. Ça, c'est 10 ruches. Et ça, c'est 33 ruches. Ah, ben tiens. Vu qu'on peut vendre du miel. Eh ben, on va en produire du miel, les gars. Alors, ça, c'est plein, ça. Alors, tu sais quoi ? Tant que je suis là, je vais juste mettre ça de côté. Hop. On va en profiter. Pour finir de décharger notre remorque. Hop. Voilà. Allez, lève-toi. Voilà. Voilà. On va en profiter. Hop. Excellent. Du coup... Tant qu'à faire on va la remplir Il me reste encore un sac dehors Et de toute façon j'ai encore des sacs à aller chercher là bas Ça c'est pas le soucis Je peux en mettre un encore Voilà Toi Je vais te stocker ici On peut pas fermer Ok ça c'est fait Du coup J'ai dit qu'est-ce qu'on allait faire maintenant Merde je sais plus Attends il va y avoir une fois ça de côté Oui Les ruches J'ai bien une idée où est-ce que je pourrais en mettre J'ai bien une idée Déjà je vais essayer d'en mettre dans le jardin Ça serait super ça tu sais d'en mettre dans le jardin Ça serait trop cool Parce que j'ai encore du sorgho à les livrer Ou à 12 000 Vas-y hop ça fera pas une remorque tout à fait pleine Mais c'est pas bien grave Toi tu vas venir Là Ah Du coup Mon pick-up Alors Du coup si je fais shift P Alors Animaux Autre c'est quoi Ah c'est ça le truc à chien Oui je l'avais vu dans les commentaires Euh Euh Alors attends parce que j'ai ma putain de souris Qui Qui déraille Je peux zoomer Voilà c'est dans quel sens Comment tu pivotes cette merde Attends je sais plus Même avoir l'aide Non Rezoom s'il te plaît Ah c'est comme ça Et tourner ma caméra On pourrait mettre une ruche là Une ruche là Ça peut être pas mal tu vois On va peut-être se mettre une plus petite ruche aussi Euh alors attends Là non parce qu'il y a des trucs qui spawn Ça ça fait peut-être un peu Enfin quoi que Non je préfère celle là Euh Si on les mettait comme ça Voilà des petites ruches Et là où je voudrais en mettre Ça serait là tu vois Près de la forêt là Et là je pourrais mettre des grandes ruches Tu vois Merde j'ai plus de fric Putain super Donc et ça Est-ce qu'il faut le mettre A côté de chaque palette Euh de chaque Attends C'est pour voir Je crois que Ouais Attends Animaux Abeilles Je l'ai dans quel sens là Faut que je le mette où là Ah merde Putain je peux pas le placer Fait chier Ah tu peux que en mettre un Ok Ok Hop là Faut que j'ai pas le placer 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 Obtenir du miel sur le site de la palette Ah Ça y est Et là on commence à avoir du miel Parfait Bah écoute C'était même pas prévu Mais on a fait des ruches Bah écoute Et bah c'est pas mal du tout cette histoire J'ai plus de fric mais sinon c'est bien Tiens on va aller voir les fromages là bas Bah c'est qu'il commence à y en avoir là Du beurre aussi Ah et plus de lait Ça c'est du lait de vache Je crois que j'ai dedans Je sais plus Ouais Voilà Oh j'ai plus de Faut qu'on décharge du lait Voilà Ok bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo Ça fait déjà une heure Portez vous bien c'était LSA A très vite pour la prochaine vidéo Ciao tout le monde